Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, tuto pour débutants. On va voir comment faire pour réaliser ce type d'affiches. Pour cela, on va aller dans un fichier, nouveau, affichage, plein écran, fichier, importer. On va importer notre modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo, ouvrir, incorporer. Avec l'outil flèche noire, l'outil sélection, on va cliquer sur l'image et venir la déplacer un petit peu sur la gauche. Et puis on va cliquer sur ce petit bouton pour ajuster le document à notre écran. Je vais pouvoir fermer ces fenêtres en cliquant sur la croix. Pour se déplacer dans notre document, on clique sur la molette, on reste appuyé et on peut comme ça se déplacer dans notre document. Pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. On va commencer par réaliser le cadre. Alors pour réaliser le cadre, tout simplement, on va cliquer sur l'outil rectangle ici. On va activer le magnétisme. On vérifie, moi j'aime bien avoir les options activées. Une fois que c'est fait, j'ai qu'à me mettre sur le côté, là en haut à gauche. Je vais cliquer et glisser et venir au coin en bas à droite. Je vais relâcher. Donc là je vais supprimer le contour. Pour supprimer le contour, on peut venir cliquer avec la molette de la souris sur la croix. Ou on peut cliquer sur la croix avec le bouton gauche de la souris et venir déplacer la croix sur ici la zone de couleur du contour. Et puis on va mettre un fond noir. On va dupliquer cet objet. Alors avant je vais faire apparaître la fenêtre calque et objet. On voit ici notre image modèle qu'on va pouvoir verrouiller. Et puis là j'ai le rectangle que je viens de créer. Et bien ce rectangle, tout simplement, je vais le dupliquer. Alors pour le dupliquer, on peut cliquer là-dessus. Mais on peut également faire un clic droit et faire dupliquer. Vous voyez, j'ai un deuxième rectangle qui a été créé. Et puis je vais aller dans chemin et je fais décalage dynamique. Le raccourci c'est CTRL J. On a un petit losange qui apparaît. Je vais désactiver le magnétisme en cliquant là-dessus. Voilà, donc là je clique sur le petit losange et je le déplace. Voilà, à peu près comme ceci. Et je vais cliquer sur la pipette pour récupérer la couleur. Maintenant on va réaliser le petit œil. Alors pour faire le petit œil, c'est assez simple. On va cliquer ici sur l'outil cercle et ellipse. On se met à peu près ici. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. La couleur, vous voyez, elle est de la même couleur que mon fond là. Donc je vais mettre une couleur blanche. Voilà, en cliquant là-dessus, avec le bouton gauche de ma souris. Je vais réduire ici la taille de mon cercle en cliquant sur la petite flèche là. Et en appuyant sur CTRL et SHIFT. De façon à réduire mon cercle par rapport à son centre. Je vais mettre un contour noir. Donc pour mettre un contour, on a vu qu'il fallait cliquer sur la molette de la souris. Ici là, sur la couleur noire. Voilà, j'ai mon contour qui apparaît. Alors il est énorme. On va réduire en faisant un clic droit ici. En mettant par exemple à 2. Alors ce n'est pas assez. Clic droit, on va mettre à 8. On peut également changer en cliquant là-dessus. Pour faire apparaître la fenêtre fond et contour. On va aller dans style de contour. Et on peut choisir ici de projeter le contour devant la couleur blanche. Devant le fond. Et du coup, on va pouvoir mettre à 4. Voilà, on va dire que c'est pas mal. On duplique cet objet. Donc on a vu qu'on pouvait cliquer là-dessus. Ou aller dans édition, dupliquer. On réduit le cercle en appuyant sur la petite flèche. Là, on appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà, comme ceci. Moi, je vais mettre un fond noir également en cliquant là-dessus. On va dupliquer cet objet. Donc CTRL-D. On lui met un fond blanc. Et on lui supprime le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Avec l'outil flèche noire ou sélection, on va déplacer ce cercle. Et on va réduire en cliquant sur la flèche et en appuyant sur CTRL-SHIFT. On va maintenant faire ici cet objet-là. Donc pour cela, je clique sur ce cercle. Je le duplique. CTRL-D. Donc il vient se placer tout en haut, en haut de la pile. On va utiliser l'outil éditer les nœuds. Et on va cliquer là-dessus pour convertir en fait l'objet en chemin. Le raccourci, c'est MASH CTRL-C. Voilà, soit on vient ici, soit on clique là-dessus. À ce moment-là, on a les nœuds de l'objet qui apparaissent. Je vais faire un rectangle de sélection. Et vous voyez, j'ai des petites flèches. Je vais cliquer sur la flèche là. On va juste appuyer sur SHIFT. Voilà, c'est pas mal. Et on va rendre ces nœuds durs en cliquant là-dessus. Hop, une fois, deux fois. On va déplacer un petit peu les poignées. Alors pour que les poignées se déplacent de façon identique de chaque côté, je fais un rectangle de sélection et je clique là-dessus. Ce qui permet de rendre les nœuds symétriques. Je clique maintenant sur cette flèche, sur la poignée, pardon. Et j'appuie sur CTRL, comme ceci et comme ceci. Et je vais déplacer cet objet vers l'arrière en cliquant et en le déplaçant à cet endroit-là. Voilà. Je vais peut-être même le descendre encore un peu, comme ceci. Voilà, c'est bien. Je vais peut-être déplacer les nœuds encore également. Donc j'appuie sur SHIFT de façon à agrandir un petit peu l'œil. Je trouve que les contours ne sont pas assez importants de ces deux objets. Donc j'appuie sur SHIFT et je sélectionne également l'œil. Et puis je vais, alors je peux me mettre ici et puis faire rouler la molette de la souris. Voilà, ce qui augmente l'épaisseur. Ou on peut aller également ici dans la fenêtre fond et contour, style de contour et rentrer par exemple la valeur de 6 mm. Voilà. Je sélectionne ici cet objet. Je le duplique. Donc CTRL-D. Je clique sur la pipette. Je clique ici pour récupérer la couleur de fond. Je vais supprimer le contour. Donc je clique avec la molette de la souris sur la croix. Et je vais dans chemin. Et je fais décalage dynamique. Décalage dynamique, oui. Je clique ici sur l'outil ne, je clique, je glisse de façon à agrandir un petit peu cet objet. Et je le place derrière. Donc ici dans la fenêtre, calquer objet. Je viens déplacer cet objet. Alors soit je clique dessus et je le déplace. Soit j'ai également les petites flèches là pour le descendre dans la pile. Tout simplement. Voilà. On va saisir maintenant le texte 1984. Donc on va cliquer ici sur l'outil texte. Je clique. Je vais saisir 1984. Voilà. Hop. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Pour réduire par rapport au centre en gardant l'homothétie. Donc je vais récupérer la couleur avec la pipette. Et je vais mettre un contour noir. Avec la molette de la souris, je vais cliquer sur la couleur noire. Comme ceci. Par contre, je vais aller ici dans la fenêtre. Fonds et contours. Et je vais placer le contour derrière le fond. Comme ceci. Je déplace cet objet. Voilà. Je le place à peu près comme ceci. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc on a vu qu'il fallait aller dans Chemin. Objet en chemin. Je vais aller également faire apparaître ici la fenêtre Effet de chemin. Je clique ici sur la petite flèche. Alors moi j'utilise la version InScape 1.3. En développement. Alors soit vous avez ici comme moi la petite flèche. Soit vous avez un petit plus en bas. Donc je vais cliquer là-dessus. Et puis on va choisir Perspective et enveloppe. Et on va bloquer ici. Copier les mouvements en miroir vertical. Donc je clique là-dessus. Je sélectionne l'outil Noeud. Vous voyez j'ai des petits losanges. Et je clique, je glisse. Ce qui permet de donner un petit effet de perspective. Assez intéressant. Je sélectionne l'outil Texte. Je clique. Je vais saisir Georges Orwell. Je clique sur l'outil Sélectionner. Je supprime le contour. Donc avec la molette de la souris, je clique sur la croix. Je réduis le texte en cliquant sur la flèche et en appuyant sur CTRL. Voilà comme ceci. Je déplace mon texte à cet endroit-là. C'est bien. On peut avoir également ici en cliquant sur l'outil Texte. Je sélectionne tout mon texte. CTRL A. Je vais cliquer là-dessus. On peut jouer sur l'espacement. Ici ça peut être intéressant. Si je mets 10. Voilà ça va espacer chaque lettre l'une par rapport à l'autre. Voilà c'est parfait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de tout sélectionner. D'aller dans la fenêtre alignée et distribuée ici. De choisir par rapport à la page. Et de cliquer là-dessus pour tout centrer par rapport à la page. Alors pas celui-là, pas cet objet. Je vais le remettre comme ceci. Voilà c'est pas mal. Je reclique là-dessus. Puis je vais juste masquer mon image modèle. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501